Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle formule. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez vu que le tableau de cartes est un petit peu différent par rapport à d'habitude. J'ai donc utilisé trois oracles différents et ici c'est la principale nouveauté. Vous allez pouvoir à la fin du tirage choisir l'une de ces trois cartes et poser une question en fait mentalement en choisissant une des cartes qui vous attire le plus par votre intuition. Comme ça vous aurez ainsi une réponse et on verra ça tout à l'heure à la fin de la vidéo. Donc avant de vous révéler les cartes qui sont sorties pour vous, j'avais envie de vous reparler de méditations guidées que j'ai créées sur ma chaîne YouTube il y a un peu plus d'un an et qui sont à disposition dans une playlist que vous pourrez retrouver sur ma page d'accueil YouTube. Vous allez dans l'onglet playlist et vous allez les retrouver. Alors il s'agit de contenu audio, ça c'est couteau casque et le but bien sûr c'est de vous procurer du plaisir, du bien-être, de la détente, calmer votre anxiété si vous vous sentez stressé. Il y a deux scénarios que j'ai écrits pour vous, ce sont des histoires dont vous êtes le héros, donc ça va être immersif comme expérience. C'est pour ça que je vous invite à les faire et à me faire vos retours aussi. Le premier scénario c'est une balade dans la nature très relaxante, donc là je vous la conseille si vous êtes particulièrement stressé à n'importe quel moment de l'année vous pouvez la faire. Et puis l'autre se passe en été, c'est un scénario plutôt léger mais très très agréable. Vous allez vous sentir comme dans un film romantique puisque vous allez partir en vacances avec la personne de votre choix pour un week-end en amoureux. Donc tout est fait pour vraiment vous procurer du plaisir et de la détente, n'hésitez pas à les essayer. N'oubliez pas aussi que cette vidéo est mise en ligne sur YouTube, donc il ne s'agit pas de votre tirage privé. Donc certaines infos vont résonner en vous et d'autres beaucoup moins, mais c'est normal, plusieurs personnes portent le même signe que vous, donc après il faudra l'adapter à votre situation. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible. Il faut passer par mon site spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi six formules proposées. Vous aurez des guidances à distance par mail ou bien une guidance par téléphone en direct avec moi. Tout est détaillé sur mon site, je vous laisse en prendre connaissance. Voilà les amis, maintenant je vous propose de retourner les cartes qui sont sorties pour vous et on commence avec le tarot de la sorcière. Alors vous avez eu la carte 9 de terre. Alors le 9 de terre représente un pentacle, comme on peut le voir ici en haut de la carte. Alors pour ceux qui ne sont pas vraiment initiés, il ne faut pas confondre un pentacle à l'envers avec un pentacle à l'endroit. Lorsque la pointe de l'étoile est vers le haut, c'est un symbole de protection. Lorsqu'à la pointe de l'étoile est vers le bas, pour une étoile à cinq branches, et bien effectivement on a un symbole plutôt démoniaque. Donc n'allez pas croire que c'est un symbole de sorcellerie néfaste ou quoi que ce soit. Quand la pointe est vers le haut, on est sur quelque chose de très positif, c'est de la protection. Donc cette carte symbolise justement la sécurité, mais aussi l'abondance. On y voit une sorte d'autel de sorcière, puisque c'est le thème de ce tarot, avec de l'encens, des fleurs, des plantes, des bougies. Et on sent que cette sorcière a travaillé son autel pour fabriquer une potion ou un sort, un enchantement de protection. Donc c'est vraiment la carte qui va vous connecter et vous ancrer dans le présent. Vous allez vivre pleinement vos situations dans la vie sentimentale, mais tout en ne prenant quasiment aucun risque. En tout cas vous êtes protégé. Ça veut dire que l'univers ou vos guides seront là pour vous. Je précise bien sûr que ce tirage concerne aussi bien les hommes que les femmes, sagittaires, et aussi bien les célibataires que les gens en couple. C'est à vous de l'adapter par rapport à votre situation. On nous dit avec cette carte que vous avez connaissance de vos besoins personnels et de vos envies par rapport justement à ce que vous convoitez au niveau sentimental, dans votre vie affective. Et c'est pour cela que, telle la sorcière, vous avez vous-même mis en place ce petit hôtel, fabriqué ce talisman de protection. C'est un petit peu pour dire que vous savez, vous êtes méthodique, vous savez comment procéder pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous avez un petit problème à résoudre au sein de votre relation, vous savez comment faire plaisir à votre partenaire, etc. Ou bien vous allez effectivement faire des concessions, des efforts pour arranger une situation qui ne va plus dans le couple. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous êtes armé à la fois de motivation et de patience, mais que vous savez très bien comment vous allez convoiter une personne. En tout cas, vous êtes déterminé à vous mettre en chasse, j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu ce que ça nous dit. Dans tous les cas, le 9 de terre, c'est vraiment la carte où on se sent en sécurité. Ça veut dire que quels que soient les événements que vous allez vivre au mois d'août, les sagittaires, même s'il y a parfois des événements qui vous déplaisent, sachez qu'il n'y a pas de gros risques majeurs pour vous. On va maintenant aller voir les deux cartes de l'oracle destiné des flammes jumelles. Alors, hop, vous avez eu Mauvaise Voix et Bonheur et Plaisir. Alors, elles sont vraiment magnifiques ces cartes, je vous les montre comme ceci car je n'ai pas eu le temps de les prendre en photo. Alors, Mauvaise Voix, bien évidemment, là on voit une personne sur un chemin plutôt sombre avec des espèces d'ombres menaçantes, des loups, des bêtes sauvages. Donc, c'est juste pour symboliser qu'il y a parmi vous des personnes qui au mois d'août vont faire un mauvais choix et que vous allez vous rendre bien sûr sur un chemin qui n'est pas destiné pour vous. Vous allez avoir des signes également, vous allez pouvoir ressentir votre erreur à un moment donné. Vous allez bien vous rendre compte que le chemin que vous avez emprunté n'est pas fait pour vous. Ça peut vouloir dire une erreur de jugement dans la vie sentimentale, peut-être que vous allez peut-être donner une seconde chance à quelqu'un mais au final vous savez que c'est perdu d'avance, vous le ressentez au fond de vous en fait. Cette carte-là, c'est pour vous dire que vous allez être alerté qu'il va falloir faire demi-tour à un moment donné, d'accord ? Donc, pour moi, si vous vous connectez à votre ressenti, à votre intuition, vous pourriez rebrousser chemin sans problème. Mais c'est vrai qu'il y aura peut-être une tendance à avoir décidé quelque chose un peu trop vite et à se rendre dans une mauvaise voie. Pour certains sagittaires, ça peut représenter l'idée d'être un peu dans la confusion, d'être un peu perdu. C'est-à-dire se retrouver finalement dans un environnement ou dans une situation qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas comment agir en fait. On ne sait pas où aller, quelle direction prendre. Et c'est vrai que cette confusion-là peut être soit de votre fait, soit du fait de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis aussi, qui vous a poussé un petit peu sur une mauvaise voie comme ça. Mais en tout cas, on sent que vous n'êtes pas à l'aise du tout et vous allez le ressentir. On voit un peu avec ces ombres menaçantes qu'il ne faut pas continuer votre chemin. Donc rassurez-vous, ce n'est pas du tout une carte pour vous dire qu'il va vous arriver malheur ou quoi que ce soit, mais simplement pour vous dire que vous allez ralentir la cadence parce que vous sentez que le chemin que vous avez pris n'est pas fait pour vous. Pour vous aider, vous pouvez vous questionner. Par exemple, vous pouvez vous demander est-ce que je suis vraiment en train de suivre un chemin que j'ai choisi moi pour atteindre mes objectifs ou est-ce que c'est un chemin qu'on m'a fortement suggéré de prendre ? C'est-à-dire que ça vient de quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, quelle que soit la situation, ce n'est pas un chemin qui est fait pour vous. Donc prise de conscience. Et heureusement, vous avez une carte de protection qui est sortie en premier. D'accord ? Donc là, on a peut-être l'idée de quelque chose de pas très cool, d'un peu menaçant. Mais encore une fois, vous n'avez aucun risque majeur. Ok ? Donc vous êtes en sécurité. Je le rappelle. Vous avez ensuite la magnifique carte bonheur et plaisir. Alors celle-là, je vous la montre parce que l'illustration est juste incroyable. On y voit effectivement un couple heureux, épanoui, dans les bras l'un de l'autre, dans un champ de tournesol. Des couleurs magnifiques dans le ciel de fin de journée. Mais voilà, ça représente littéralement ce que ça veut dire. Le bonheur, l'épanouissement, beaucoup de plaisir à deux au sein d'une relation. Donc cette carte-là peut s'adresser aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple. Parce que même quand on est célibataire, on peut tout à fait se retrouver dans une situation qui nous plaît énormément. Par exemple, certains sagitaires pourraient avoir envie au mois d'août de s'isoler un petit peu, temporairement, pour faire le point, pour apprécier aussi la solitude. C'est un plaisir parfois. Et dans ce cas, même s'il y a deux personnes destinées sur la carte, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est simplement l'idée de bonheur et plaisir qu'il faut retenir ici. Donc si vous êtes dans une relation, qu'elle soit récente ou déjà bien établie, vous allez connaître une vraie période d'épanouissement au mois d'août, les sagitaires. C'est une excellente nouvelle pour votre signe. Encore une fois, est symbole de protection. Vous convoitez quelque chose et vous savez comment y parvenir. Si jamais en route, vous faites une erreur de choix, vous allez vite vous en rendre compte parce que vous avez un très bon ressenti. Et vous avez quand même un aboutissement, beaucoup de plaisir à en tirer. Si c'est une nouvelle rencontre, attendez-vous à avoir des débuts de relations vraiment très très beaux. Vous allez vous sentir très très bien. Alors après, on ne sait pas si ça va durer vraiment sur le long terme. Mais en tout cas, je ne parle que pour le mois d'août. Vous allez connaître de vrais moments de bonheur. Vous pourriez par exemple vous sentir compris par votre autre. Voilà, sentir vraiment que cette personne, elle vous ressent, elle vous accepte tel que vous êtes. Elle connaît aussi bien vos qualités que vos défauts. Même si c'est un début de relation où on ne se connaît pas encore vraiment bien. Mais vous aurez quand même une sensation de confiance. Et quand on se sent en sécurité et en confiance avec quelqu'un, on peut être soi-même. C'est vraiment un petit cocon qui va se construire autour de vous pour vous isoler du monde extérieur. Et passer vraiment des moments très agréables à deux qui peuvent être bien entendu tendres et charnels. Mais il y aura aussi beaucoup de discussions. On peut aussi passer des bons moments par la communication, par le fait de partager des moments, voir de beaux paysages, se balader, etc. Donc en tout cas, attendez-vous à des bonheurs qui vont se manifester de manière différente. Mais la finalité, c'est vraiment un épanouissement assez fort ici avec cette carte. Et puis c'est aussi la carte qui nous parle de tout simplement se suffire aussi des petits plaisirs du quotidien. On ne parle pas forcément de quelque chose d'extraordinaire. Mais en tout cas, de savoir trouver le bonheur, même dans les petites choses. Et ça, c'est très important. Ça montre également que vous êtes très ouvert d'esprit et que vous êtes peut-être parfois exigeant. Mais en même temps, parallèlement, vous êtes capable de vous satisfaire de peu. Comme une simple sortie, un petit resto avec la personne de votre cœur. Ou si vous êtes seul, appréciez aussi les moments de solitude. Faire une balade dans la nature, se retrouver nez à nez avec un paysage magnifique. Un coucher de soleil, un bord de mer, un océan, bref ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous allez apprécier tout plein de choses. Et forcément, c'est bon pour le moral. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez eu la carte, la mise en scène. C'est une carte qui associe le signe du lion avec la planète Mercure. Donc, on est sur une idée de communication et de vouloir aussi un petit peu briller. De vouloir parfois un peu dominer ou en tout cas être mise en avant. En général, cette carte, elle annonce des communications à distance avec quelqu'un. Et c'est surtout aussi des relations sur lesquelles on est vraiment bien avec la personne. Mais c'est plus basé sur les mots, l'intellect, le charisme, la personnalité plutôt que le physique. Alors, ça ne veut pas dire que la personne ne vous plaira pas physiquement. Mais il y aura beaucoup d'échanges très intéressants, très stimulants au niveau intellectuel et au niveau de la parole. Donc, ça veut dire que vous pourriez peut-être trouver votre double. Trouver quelqu'un avec qui la parole est tellement fluide. Vous partagez la même vision des choses. Vous avez presque le même vécu. Ou même si vous avez des vécu différents, vous vous retrouvez aujourd'hui parce que vous avez beaucoup de points communs. Voilà, on parle vraiment d'une communication vraiment très intéressante. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de distance pour certains d'entre vous. Donc, il pourrait y avoir d'abord une communication via des applications, des sites de rencontres. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, qui n'habite pas près de chez vous. Et vous communiquez par message, par texto, par courrier. Et puis, en plus de la communication amoureuse que nous indique cette carte-là, c'est vrai qu'il y a un côté aussi artistique. Il y a certains sagittaires qui pourraient, au mois d'août, se retrouver sur scène. Alors, ça peut être plusieurs exemples différents. Mais ça peut être un spectacle de danse, de chant, de théâtre. Ça peut être une prise de parole devant un public pendant un mariage ou un anniversaire, par exemple. Mais il y a l'idée que vous serez un petit peu sur une scène devant un groupe de personnes pour faire quelque chose. Ça peut être juste un discours. Ça peut être quelque chose de sportif, d'artistique, peu importe. Mais il y a cette idée un petit peu de briller, d'avoir son petit moment de célébrité, entre guillemets, qui vous tient à cœur. Donc, bien sûr, j'ai conscience que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais je vous le dis quand même, puisque ça fait partie des messages de cette carte. Alors, maintenant, les amis, vous allez devoir vous concentrer. On arrive à la partie interactive de la vidéo. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Et je vais vous laisser quelques secondes de silence pour vous concentrer, bien sûr. Mais je vais vous demander d'observer ces trois cartes, de vous poser mentalement une question en rapport avec votre vie sentimentale. Et il faut que cette question soit fermée. Ça veut dire que la réponse ne doit être que oui, non ou peut-être. Vous ne pouvez pas poser de questions trop ouvertes, comme quelle est la prochaine destination de mes vacances, avec mon cher et tendre. C'est pas possible. Donc, concentrez-vous bien et choisissez la carte qui vous attire le plus. Une fois que vous aurez posé votre question, je vous laisse quelques instants. C'est bon pour vous ? Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez aussi mettre pause. Mais je vais maintenant retourner les cartes. Pour ceux qui ont choisi la première carte, la réponse est un oui. Donc, on est sur quelque chose de favorable et de positif. Bien sûr, en fonction de la question, cette réponse peut ou non vous satisfaire. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose qui nous indique que c'est du 100% oui. Ensuite, pour la deuxième carte, vous allez dans la bonne direction. Donc là, on nous dit que les choix que vous avez fait récemment ou que vous allez faire au mois d'août, qui sont en rapport avec votre question, vont vous mettre sur la bonne voie. Donc, c'est très intéressant que vous ayez eu cette carte-là, ceux qui l'ont choisi, par rapport à la carte mauvaise voie qu'on a eue tout à l'heure. Ça veut bien dire que vous allez retrouver le chemin. Regardez, on y voit ici un pendule qui vous indique la bonne direction. Donc, si vous vous fiez à votre intuition, vous retrouverez le chemin qui vous est destiné. Mais en tout cas, vous vous dirigez dans le bon sens. Ça veut dire que vous faites les bonnes actions pour concrétiser ce que vous convoitez. Et enfin, la troisième carte, on nous dit que c'est peu probable. Alors, petite parenthèse, ce n'est pas un non ferme et définitif ici. Ça veut dire qu'il y a peu de chance, il y a peu de probabilité que ce soit un oui. Mais cela dit, ce n'est pas 100% non. Pourquoi ? Parce qu'on y voit, regardez, cette corde qui tient encore par un petit bout de ficelle. Elle n'est pas complètement rompue. Donc, il y a quand même un petit pourcentage de chance que votre réponse peut être un oui. Mais on est quand même beaucoup plus sur un non à la base. OK ? Donc, je ne sais pas si ça vous arrange ou pas. Mais en tout cas, si vous avez été attiré par cette carte, c'est peut-être qu'on essaye de vous faire comprendre quelque chose. Voilà, les amis, ce tirage est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle formule. Et puis, moi, j'étais ravie de le faire pour vous. Je vous affiche ici d'ailleurs les petites actions dont j'ai besoin de votre part pour me soutenir. Prenez quelques secondes pour mettre un petit mot sympa ou une critique ou un like, un abonnement. Bref, vous pouvez aussi partager. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur TikTok pour avoir chaque semaine un tirage express pour votre signe. Ça permet de compléter les tirages de YouTube. Et puis, pour ma part, je vous souhaite bien sûr un beau mois d'août et un très bel été. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt !